Bonjour à tous donc donc les bases de la crypto alors sur ce taux qu'il faut bien voir un truc c'est qu'on va pas enfin à 40 minutes à peu près un peu moins bon un peu plus ça dépend on peut pas expliquer tout un donc tls toutes ces choses là voilà juste en fait ce que j'ai voulu faire sur ce taux que c'est montrer comment comment ça fonctionne et comment toute la crypto fonctionne c'est à dire la base même tout en bas de ce qu'il y a et on va voir que c'est super simple en fait c'est après on va mettre des formules mathématiques et plein de choses mais qu'on verra pas sur ce talk pas des choses trop compliquées et puis comment implémenter deux trois algos et puis le principe même de la crypto implémenté avec donc des designs en php et en c derrière ok voilà à peu près comment ça va marcher puis on parlera aussi voilà des dvd on parlera du wifi on parlera de partout où c'est appliqué il n'y a pas que sur https qu'on voit la crypto on envoie partout et donc c'est toujours le même principe ok ça tout en bas ça fonctionne de la même manière après au dessus on va empiler plein de choses qui font que ça peut se complexifier mais de manière générale le principe c'est toujours le même il est basé sur ce qu'on appelle le principe de vernam et l'otp donc c'est la seule manière mathématiquement absolument 100% sûr de chiffrer quelque chose et de le rendre indéchiffrable il n'y a qu'une seule manière c'est celle là ok et donc tous les algos de toute la crypto du monde fonctionne sur ce principe là ce principe là il dit quoi il dit que j'ai un texte en clair et j'utilise une opération mathématique simple avec une clé on verra qui doit faire la même type à le là et j'obtiens quelque chose qui est chiffré d'accord donc en fait on additionne modulo la base qu'on utilise la clé qu'on va choisir de manière aléatoire on va voir ça et on additionne ça avec le clair et on obtient du chiffré et c'est parfaitement bijectif puisqu'on sait que l'addition on utilise une soustraction et on revient donc c'est à dire on a la clé plus le chiffré on revient sur le clair d'accord donc c'est à petit peu c'est à peu près ça le principe super simple de vernam et ce principe là il dit que si j'ai que le chiffré et que j'ai pas la clé mais je peux pas retrouver clair c'est impossible voilà c'est tout c'est vraiment super simple c'est une et en plus on va voir c'est une addition qu'on fait alors si j'applique ça avec des images ok donc je prends une image qu'on voit bien je prends une clé qui fait la même taille alors tout ça que l'image et quand j'utilise l'addition de vernam j'obtiens quelque chose qui est complètement indéchiffrable on est on est tous d'accord ok voilà donc c'est magique vernam c'est juste fou cependant ça fonctionne que sous certaines conditions les quatre conditions c'est que la clé doit être aléatoire et puisse pas être deviné la deuxième condition c'est que la clé doit rester secrète une fois qu'elle a été générée la troisième condition c'est que la clé doit avoir une taille qui est au moins égale à la taille de ce qu'on veut chiffrer à ce qui est clair donc la quatrième condition c'est là où j'en étais donc la clé doit jamais être réutilisé et vu que la même clé est utilisé pour chiffrer pour déchiffrer on appelle ça du chiffrement symétrique bon et j'irai pas plus loin sur ce principe là la symétrique le symétrique etc alors très important la clé doit pas être réutilisé ok parce que si on se réutilise la clé voilà ce qui se passe je chiffre un premier clair avec la clé je chiffre un deuxième clair avec la même clé j'obtiens donc deux chiffrés et en utilisant la même opération entre les deux chiffrés et bien je vais obtenir la même opération entre les deux clairs ok le problème là il a été il y a une anecdote de ce problème là sur sur microsoft j'irai plus j'irai pas plus loin mais bon en gros ils ils utilisaient ça dans des vieux documents de voir 2000 etc et donc vous en chiffriez deux vous aviez les deux chiffrés vous y est un xor entre les deux et vous récupériez un caractère sur deux qui faisait partie d'un texte sur deux donc vous coupiez vous aviez les deux clairs ok donc on réutilise jamais la même clé d'accord alors quand est-ce que ça a été inventé quand est-ce que ça a été utilisé petit petit historique ce principe là il a été utilisé avec énigmas ok lors de la deuxième deuxième guerre mondiale et puis il a été utilisé dans le téléphone rouge à l'époque c'était les clés étaient physiques elles étaient donc dans des grosses grosses valises qui était super sécurisé on mettait la clé dans un téléphone la clé dans l'autre ça chiffrait d'un côté ça déchiffrait de l'autre c'était génial ok voilà appliqué à l'informatique l'opération qu'on utilise c'est l'addition modulo 2 et l'addition modulo 2 c'est le xor c'est le ou exclusif donc voici la table de vérité donc il est noté un petit plus entouré c'est un peu bizarre décalé et ou petit chapeau d'accord donc c'est l'opération qu'on utilise en informatique pour chiffrer et elle est super simple c'est xor d'accord donc si on a a qui est clair et si on a b qui est notre secret eh bien si on fait a xor b on obtient le chiffre et c et si je reprends mon chiffre et c et que je fais un xor avec ma clé b je retrouve mon clé a voilà c'est super ok c'est ce qu'on appelle la crypto symétrique et ça marche sur ça ça marche exactement comme ça sauf que c'est bien joli mais ces quatre conditions quand on les applique à l'informatique elles sont particulièrement difficiles à mettre en place alors on va les étudier une à une et on va voir les solutions qu'on a pour trouver comment faire pour que ça puisse fonctionner donc la clé doit être secrète ça c'est le premier truc alors la clé secrète généralement on va on va on va dire aujourd'hui on va pas le démontrer qu'on arrive à le faire en réalité quand vous utilisez du tls du ssh ce genre de choses vous êtes sur de la symétrique en fait c'est la symétrique qui est utilisée pour transmettre la clé qui elle va servir ensuite à faire un chiffrement symétrique vous le savez tous que la symétrique il est utilisé que dans les premières parties de négoce où on négocie une clé secrète et ensuite cette clé secrète qui est échangée entre les deux parties sur du sur un canal clair avec de la symétrique elle va être utilisée pour faire du chiffrement symétrique des deux côtés ok bon on va imaginer qu'on arrive à cela passer la clé de manière secrète c'est quoi le mot de passe du wifi on va voir que le wifi ça fonctionne exactement comme ça enfin tout fonctionne comme ça bah on se dit on arrive à se passer la clé secrètement et puis c'est bon ok bon on va on va supposer que c'est bon et dans tous les cas avec la symétrique on y arrive alors la taille de la clé doit être supérieure ou égale à la taille de ce qu'on veut chiffrer là c'est déjà plus compliqué ça fait que si je veux chiffrer 25 mégas de données il me faudra une clé qui fasse 25 mégas de long c'est à dire beaucoup beaucoup de milliards de caractères ok quand on a une clé wifi généralement assez longue mais elle fait pas non plus des milliards de caractères et pourtant avec on va faire une session wifi qui va durer 12 heures 24 heures donc on va chiffrer des milliards d'octets avec et pourtant elle est de taille finie donc comment est ce qu'on fait pour avec une clé qui est de taille finie la rendre virtuellement infini pour ça on utilise une solution qui s'appelle le linear feedback shift register c'est à dire en français le registre à décalage linéaire ok c'est un truc qu'on étudie en électronique que j'ai étudié dans mes études d'ailleurs ok c'est la solution qui va faire en sorte qu'à partir de quelque chose qui est fixe de taille fixe on va pouvoir avoir quelque chose de taille infiniment grande mais comment ça fonctionne comment ça fonctionne on va voir ça déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette structure là on va le voir elle est extrêmement légère et donc elle peut tout à fait être chiffré directement dans une puce électronique ok pas forcément dans un cpu ok donc dans des choses toutes petites embarquées on peut mettre du chiffrement grâce à cette structure là puisque c'est très petit dans les puces ça va consommer très peu d'énergie et ça va fonctionner à merveille alors on va voir comment ça fonctionne c'est pas très difficile comme ça fonctionne on va au lieu de dire qu'on a une clé qui fait 32 octets ou 32 caractères ok c'est un peu long à représenter 32 octets puisque un octet fait 8 bits donc si je veux représenter 32 octets ça va être assez gros donc là ce que j'ai représenté j'ai représenté un octet c'est à dire un caractère de ma clé donc par exemple si ma clé c'est fou barre ben ici je représente le f et puis on faut s'imaginer qu'il ya le haut le haut le b qui sont collés là c'est trop large pour le slide ok donc voilà un octet qui fait donc 8 bits donc 256 possibilités à l'intérieur ok et en fait le lfsr qu'est ce qu'il fait il dit on prend cet octet et puis on va décaler vers la droite d'accord les bits qui sont à l'intérieur à chaque tour d'horloge tout simplement et le bit qui va sortir de côté on va l'utiliser pour faire un xor avec un bit du clair et du coup en faisant tourner si j'ai une suite infinie de bits et donc j'ai une suite infinie d'octets ok donc le premier état c'est l'état numéro 1 puis je décale hop vers la droite j'ai l'état numéro 2 etc et le bit qui sort je le réinjecte à gauche voilà et donc en faisant tourner bah j'ai une suite infinie de bits donc si mais des octets bout à bout on va faire une suite infinie d'octets si on les prend 8 par 8 d'accord alors attention la somme est infinie mais elle est pas aléatoire c'est à dire que ça va se répéter le cycle pourquoi parce qu'on a rebranché tout bêtement on a dit la sortie on a rebranché sur l'entrée et puis ça tourne ok donc là on a solutionné le fait que à partir d'un octet tout petit en faisant tourner les bits qui a dedans et ben finalement je vais pouvoir générer des bits et des bits et des bits et des octets des octets des octets si je prends par rapport à des octets ok donc j'ai solutionné la deuxième problématique cependant vu que ça boucle ok c'est pas vraiment random et c'est pas vraiment never reused ok donc comment est ce qu'on fait à partir de ce schéma là pour ajouter de l'aléatoire dans ce qui va sortir c'est à dire que là c'est prévisible tout on est bien d'accord que tous les huit états on va retrouver tous les huit tours d'horloge on va retrouver le même état dans le registre et donc on va réutiliser la même clé pour chiffrer du clair et donc ça va pas aller alors comment est ce qu'on fait pour complexifier ça bah on se pose un peu de questions électronique un peu mathématiques aussi ça va arriver et on se dit bah tiens on va ajouter un petit peu de complexité sur la fonction de rétroaction c'est à dire que plutôt que de faire re rentrer mon bill de sortie directement à l'entrée je vais aussi l'utiliser pour xor et les décalages ok et là ce qui va se passer c'est que si je sors le 1 et que je le xor avec ce qui est repoussé etc 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 ça commence à devenir très sérieusement aléatoire ce qui sort c'est à dire que le registre au fur et à mesure qu'on va le décaler il va être mélangé avec les vides qui sortent et du coup si je prends l'état de l'entier qui est à l'intérieur donc il va être situé forcément puisqu'il ya qu'un octet entre 0 et 255 bah le premier rentier c'est 167 ensuite 83 ensuite 145 ensuite 240 ça commence à devenir très sérieusement aléatoire c'est la base de ce qu'on appelle les générateurs pseudo aléatoire c'est exactement ça un générateur pseudo aléatoire c'est ça tu fais tourner tu sors l'octet tu fais tourner tu sors l'octet tu fais tourner tu sors l'octet ok ça peut être modélisé mathématiquement en un polymôme de degrés n n étant le nombre de bits qu'on peut utiliser et à chaque fois qu'on a une rétroaction c'est à dire qu'à chaque fois que le bit de sortie re rentre sur un des bits d'entrée on utilise une puissance de x ok et du coup on va se retrouver avec un peu de maths mais qu'on verra pas aujourd'hui qui disent que on peut solutionner ce polynôme et donc finalement c'est pas mal mais ça va se répéter quand même au bout d'un moment ok c'est à dire que là on est tous d'accord que on va avoir de l'aléatoire ça ressemble et tout d'un coup ça va quand même reboucler tout d'un coup on va retrouver les mêmes valeurs qu'on avait à l'origine on a toujours un état un ensemble d'états fini d'accord et il ya un théorème mathématique on va voir qui dit que selon les les bits qu'on choisit pour faire la rétroaction on peut faire en sorte que il ya un maximum d'états aléatoires le maximum étant 2 puissance n moins 1 n étant le nombre de bits qui à l'intérieur ok donc là si j'ai huit bits et que je fais du 2 puissance n moins 1 je vais avoir une séquence maximum qui va être de 255 états différents ok sauf que pour que ça fonctionne ce qu'on appelle une m séquence il faut que le nombre de bits qui sont réinjectés à l'intérieur du de la machine de la machine à l'état qu'on a ici il faut que ce nombre là soit impair et il faut que les facteurs des x soient premiers entre eux c'est tout ok donc si on regarde s si on regarde x puissance 8 x puissance 7 6 5 plus 1 là on a des facteurs on est déjà sur quelque chose qui va être impair et on va avoir des facteurs qui vont tous être premiers entre eux donc si je reboucle les bits 8 7 6 5 sur 8 je vais effectivement générer 255 états c'est à dire le maximum si j'en reboucle d'autres par exemple que le huitième c'est à dire que le dernier à ce moment là ça fonctionne pas parce que je suis sur quelque chose de pair les facteurs sont pas premiers entre eux donc ça va reboucler ça va se répéter avant les 255 états tout simplement donc c'est plutôt pas mal ce truc là parce que là je l'ai fait avec un octet c'est à dire avec huit bits si je prends 32 bits la période maximum avec les facteurs premiers en rebouclant bien comme il faut en branchant bien mais il sort au bon endroit la la période maximum ça va être beaucoup 4 milliards et des boîtes ok depuis 162 moins 1 ok le nombre d'adresses ipv 4 aujourd'hui bon ça c'est autre chose et donc du coup avec juste 32 bits c'est à dire 4 octets en faisant tourner dans le registre je vais pouvoir générer 4 milliards d'états différents et donc je vais pouvoir chiffrer quatre milliards de bits différents c'est à dire 512 méga donc avec quatre octets d'une clé en utilisant cette technique je peux déjà chiffrer 512 méga octets de clair ensuite ça va se répéter et donc si ça se répète et bien ça invalide les conditions de pernames et donc le chiffrement n'est plus assuré alors ça c'est très simple à faire en c en php enfin c'est des bits c'est tout bête 1 d'accord c'est ce que traite les cpu donc j'ai démontré ça en php d'accord sur github.com j'ai produit php crypto ok donc en fait qu'est ce que vous faites vous prenez alors moi j'ai pris 32 bits ok je me suis mis sur 4 octets alors il n'y a pas tout le code parce que sinon ça fait un peu beaucoup de choses notamment la table des bits de rétroaction donc si vous en avez quatre si vous avez cinq si vous avez six ou où sont les xor où est ce qu'on les place ça c'est le fameux polynomial prime coefficient que j'ai la grosse liste qui va de 2 à 32 puisque je me suis arrêté à 32 donc tout ça je n'ai pas montré et en fait c'est simplement vous voulez mettre un bit à 1 vous faites un or ok tout simplement si vous voulez passer le bit à 0 vous faites un et non ok je rappelle un petit peu comment ça fonctionne et puis ensuite quand vous voulez réentrer vous faites simplement un petit xor avec les bits que vous avez ce qu'on appelle les taps des polynomials prime coefficient et du coup ce que avec un petit yield je me suis amusé là avec ok il n'y a pas tout d'accord et donc du coup tant que vous avez du clair vous faites tourner votre registre et puis vous chiffrez avec là j'ai réimplémenté le chiffrement symétrique mais moi même à la main plutôt que de dire vas-y chiffre ok ce qui est derrière ok c'est plutôt assez simple j'initialise mon registre avec ma clé secrète donc imaginons plutôt que d'avoir mes huit bits donc mon octet j'ai quatre octets donc j'ai quatre caractères donc julien j u l i bon moi hop je les mets dans mon registre et puis je fais tourner et à chaque fois qu'il ya un bit qui sort de mon registre je prends un bit de mon clair je fais un xor avec et j'ai dû chiffrer on appelle ça un stream cipher ça s'écrit avec un i j'ai partout j'ai essayé de chercher j'ai oublié celui là d'accord donc ça s'appelle le chiffrement par flux de stream cipher il y a aussi le chiffrement par bloc que je n'expliquerai pas donc le chiffrement par flux c'est simple vous prenez une clé vous initialisez votre lfsr donc votre registre à décalage et puis vous le faites tourner toc toc avec les bits de rétroaction qui changent l'état interne et chaque fois qu'il ya un bit qui sort donc à chaque top d'horloge eh ben vous chiffrez avec le clair et du coup vous avez dû chiffrer de l'autre côté et de l'autre côté qu'est ce qu'il fait il prend la même clé dans le même lfsr il a donc les mêmes bits qui sortent il refait son xor il a le clair voilà tout simplement donc ça c'est ce qu'on appelle donc un registre à décalage et un stream cipher donc j'ai montré un petit peu pareil comment l'implémenter donc ici je récupère un octet aléatoire en utilisant ma fameuse lfsr donc mon fameux registre à décalage d'accord donc je le passe en paramètres et puis je lui dis vas-y pour 0 à 8 puisque un octet ça fait 8 bits donc de 0 à 8 tourne ajoute moi l'octet que tu décales le bit tac 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 tu me fabriques mon octet tu me le retournes ok je le retourne sous forme d'un int alors là php il n'est pas super pour ça je préfère faire du c ou du python on en reparlera un petit peu après mais bon et ensuite ensuite qu'est ce que je fais ben je chiffre c'est à dire je prends le bit de sortie de mon état de mon registre à décalage et puis je le xor avec un débit de mon entrée je fais ça au niveau octet plutôt et du coup j'obtiens du chiffré vous pouvez le lancer à les sur github le guide cloner etc cphp 7 à 1 minimum etc et ça fonctionne nickel vous mettez n'importe quel texte clair en entrée vous prenez une clé raisonnablement 8 ou 10 caractères et puis vous regardez la sortie vous allez avoir un truc complètement incompréhensible que vous remettez en entrée avec la même clé vous retrouvez sur le flair exactement c'est le principe de base de la cryptographie en informatique qui est exposé ici alors la clé n'est jamais réutilisé la clé n'est jamais réutilisé on va voir que ça c'est pas forcément simple non plus à utiliser donc les registres à décalage et les stream cypher donc le chiffrement par flux finalement c'est sécurisé si jamais votre clé secrète si jamais les bits de rétroaction dans votre registre à décalage sont secrets c'est fermé si la période de rétroaction est suffisamment grande si c'est une m séquence c'est à dire que si ça boucle au tout d'un tout dernier lieu et que ça commence pas à boucler au bout de trois tours parce que sinon ça sert à rien quoi d'accord et si jamais l'attaquant ne peut pas injecter de trafic en entrée si l'attaquant peut injecter du trafic en entrée à ce moment là le stream cypher peut se casser c'est à dire que si vous connaissez pas la clé et vous connaissez pas les bits de rétroaction vous mettez de l'entrée vous regardez la sortie il ya un théorème qui dit qu'en seulement deux n états n étant la taille de la clé vous pouvez récupérer la clé d'origine et les bits de rétroaction qui avait à l'intérieur il faut surtout pas avoir accès à l'entrée ok donc du coup en fait on utilise notre clé pour initialiser tout simplement le registre à décalage ok et alors quand on utilise plusieurs fois la même clé en utilisant plusieurs fois la même clé en fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un vecteur d'initialisation on prend la clé et on la mélange j'ai pas dit on la concatène très mauvaise idée on la mélange avec un vecteur d'initialisation qu'on suppose aléatoire un peu de problème de poulet d'oeuf là dedans ok et du coup on peut initialiser à chaque fois avec la même clé des états différents dans notre registre à décalage du coup avec la même clé mais si je mets avec un autre vecteur d'initialisation la même clé va produire une sortie différente puisque le vecteur d'initialisation va être différent alors il faut faire attention parce que si ça commence à boucler et on sait qu'au bout de m si on est sur une m séquence ok on sait que ça va boucler au bout d'un moment alors le moment peut être très long mais ça va boucler ok et si jamais un attaquant peut injecter de l'entrée à ce moment là il va pouvoir craquer mon registre à décalage donc comment est ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire en sorte que ce registre à décalage soit encore plus puissant et qu'il puisse être pas craqué on va voir qu'en fait on va ne faire que repousser le temps puisque la problématique d'origine c'est qu'il me faut une clé à taille finie pour chiffrer un flux infini si j'avais une taille de clé infinie j'aurais pas tous ces problèmes là mais je peux pas avoir une taille de clé infinie je suis obligé d'avoir une taille de clé fini 32 caractères voilà et je veux chiffrer quatre gigas c'est à dire 32 caractères enfin 4 milliards de caractères donc du coup il faut que je trouve moyen de mélanger tout ça grâce au LFSR pour faire en sorte que ce soit le plus aléatoire possible alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut se dire allez je vais en brancher plusieurs ensembles ok c'est super enfin la crypto c'est génial c'est c'est pas des maths c'est des ou exclusifs après c'est des maths pour trouver les m séquences ces polynômes de xième degré normalement on est censé savoir solutionner ça avec l'air et toutes ces formules là bon bref alors on essaye de complexifier le truc mais comme on vient de le faire c'est toujours linéaire c'est à dire on ne fait que pousser le moment où ça va se répéter on pousse la limite on pousse la limite on pousse la limite en espérant que on puisse pas craquer l'état interne alors on va voir sur quoi ça a été utilisé tout ça c'est assez rigolo et comment ça a été craqué c'est super sympa les dvd moi je suis né en 82 donc en 98 ou en 99 quand des css est sorti je commençais j'étais en terminale électronique donc je câblais des microcontrôleurs je faisais des portes logique et puis quand j'ai vu des css j'ai fait waouh vous êtes bon donc des css c'est quoi c'est exactement ce principe là qui a été utilisé pour chiffrer les dvd je parle bien de dvd je parle pas de bourreille je parle pas de machin comme ça ok donc c'est comme ça ça a été chiffré et puisque je peux graver un dvd et donc je peux gérer les octets d'entrée en écoutant la sortie avec suffisamment d'entrée et bien je peux craquer la boîte noire qui est dans les lecteurs dvd ok elle est là il y avait quatre cinq registres à décalage à rétroaction l'un sur l'autre mais c'était linéaire et le fait que ce soit linéaire ça s'est fait craquer ok ça s'est fait craquer vous avez tout le détail ici qui est génial qui date de 99 de la date où ça a été craqué tout ça ça a été bien mis maintenant sur le web en fait la problématique qu'il y avait à l'origine c'est que le monde du libre évidemment donc vous chiffrez vos dvd il faut avoir la clé elle est dans le matériel pour déchiffrer elle est dans la puce matérielle donc quand on arrive sous linux et qu'on met son dvd dans son lecteur je parle bien des platines de salon les lecteurs de dvd qu'on avait à l'époque dans les ordinateurs n'ont pas de puce de décollage d'accord donc du coup je prends mon fichier je peux le lire parce que c'est dans le logiciel mais je peux pas copier le fichier sur mon disque il va être copié et il va être encrypté avec le registre à décalage qui sont à l'intérieur et donc du coup le monde linux il en a eu marre et du coup il a craqué tout ça et le code le code il est depuis bien longtemps maintenant dans vlc 1 ça s'appelle libre dvd css et le code de craquage des clés qui prend aujourd'hui sur les puissances de nos machines oui je reviens à l'époque c'était quoi que j'avais mis ça prend très peu de temps c'est où j'ai écrit ça ouais à l'époque ça prenait 18 secondes pour craquer la clé avec un pentium 3 donc aujourd'hui vous mettez votre dvd vous faites copier puis ça copie et puis voilà ça y est c'est craqué quoi on voit même plus on voit même plus la différence d'accord et donc vous avez le code source qui est là donc en c évidemment c'est le code source qui est implémenté dans vlc donc c'est un logiciel parce que votre dvd vous le mettez dans votre lecteur et votre lecteur n'a pas la puce pour décoder donc du coup il envoie le flux chiffré au logiciel qui lui est censé avoir la clé à l'époque win dvd 1 c'est comme ça qu'on l'avait craqué aussi ils avaient monté la clé l'avait mis en mémoire non chiffré donc on a donné l'image de dvd et puis on a trouvé la clé quoi ok il y avait aussi ça qui était pas mal bon donc c'est pas mal alors on voit bien que les registres à décalage à rétroaction linéaire on a beau les enchaîner les uns avec les autres on ne fait que pousser l'échéance ok et pousser l'échéance c'est quoi c'est dépasser la taille de l'attaque par force brute donc si on arrive à dépasser le temps qu'il faut pour attaquer par force brute c'est à dire force brute tester toutes les possibilités de 0 à la dernière ok ce qui peut prendre des secondes des années ça dépend de l'algo si on arrive à dire bah nous on est on est force brute plus 4 et ben on a gagné si on est force brute moins 2 ben on a perdu parce que le mec va utiliser pour craquer puisque ce sera plus rapide que la force brute ok donc on appelle ça les attaques par corrélation etc alors en fait pour faire en sorte c'est facile que ces registres à décalage soit sécurisé entre guillemets c'est à dire ne soit pas prévisible ne se répète jamais etc ce qu'il faut c'est utiliser de la réentrance qui soit pas linéaire ok et là ça va se compliquer un peu voilà trivium trivium c'est absolument extraordinaire donc pour ceux qui savent pas ça c'est du et logique d'accord ça c'est du xor ok du xor du xor et puis à la fin du xor et voilà et vous avez votre bit de sortie donc qu'est ce qu'il ya là dedans il ya trois registres à décalage a b et c'est ok a il fait 93 digit 93 bits b il fait 84 bits et c il en fait 111 ok et on voit bien que l'entrée de 1 dépend en partie de la sortie de l'autre ou pas d'ailleurs ça dépend comment c'est fait si vous regardez parce qu'il ya des de 66 et 69 en fait là ici un petit machin dessus ça veut dire qu'ils sont ils peuvent être swapper ou ils peuvent partir dans d'autres trucs reboucles enfin essayer de complexifier au maximum ok alors sans rentrer dans les détails mathématiques ce truc là une période de 2 puissance 64 qui est fondamentalement énorme aujourd'hui ok c'est à dire que quand il est bien réglé il va se répéter au bout de 2 puissance 64 états faut y aller 1 d'accord c'est énorme ok et en plus vous avez un n dans sortie 1 et logique et donc le et logique c'est une multiplication modulo 2 ce qui fait que cette fois ci quand on ajoute des multiplications par rapport aux additions le temps n'est plus linéaire pour craquer ça il part en exponentielle ceux qui se souviennent eipi égale moins 1 etc bon donc dès que vous ajoutez de la multiplication ça part en exposant d'accord au niveau du temps qu'il faut pour pouvoir craquer ça donc comment ça marche rapidement vous mettez votre vecteur d'initialisation dans a dans les digits de gauche vous mettez votre clé secrète dans b tout le reste est à zéro vous faites tourner 1152 mathématicien 1150 deux fois et à la 1153 troisième fois vous avez votre bite de sortie et c'est parti et avec ça vous pouvez x aurait et alors là vous allez en avoir 2 puissance 64 et malgré le fait qu'on puisse gérer du clair en entrée on ne pourra pas prévoir la sortie puisque c'est pas linéaire et qu'on a un e logique sur la sortie et aujourd'hui trivium c'est ce qui fonctionne on a trouvé des algos pour le craquer alors je vous laisse relire les papers en pdf à tête bien reposé on a réussi à le craquer en 2 puissance 68 ans donc c'est au dessus de la force brute donc aujourd'hui c'est recommandé d'utiliser du trivium comme stream cypher c'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans tls etc etc mettez à jour vos tls 1.2 1.3 d'accord parce que avant c'était du rc4 et maintenant c'est du trivium c'est quand même beaucoup mieux alors un autre j'en présente encore deux autres et c'est fini donc à 5 1 c'est une fois de plus c'est pas compliqué un le plus c'est un x or et ensuite c'est logique entre plusieurs sorties et un cloque en plus donc on essaie de complexifier les choses alors à 5 1 qui est ce qui connaît à 5 1 à 5 1 c'est plutôt assez intéressant donc on a trois registres pareil 3 à l'effet serre on voit bien un empilé les unes avec les autres ok donc 19 22 et 23 digits des bits d'accord qui représenter des octets quand on les groupe par 8 je rappelle ok et là on a encore un truc qui est non linéaire puisqu'on a une majority function qui dit que si tu es dans la majority function tu te décales sinon tu te décale pas donc ça décale pas tout le temps et donc du coup la sortie est aussi imprévisible à 5 1 c'était utilisé à l'époque ça l'est toujours d'ailleurs enfin plus trop d'ailleurs maintenant bon pour chiffrer le gsm je parle bien du gsm la 2g d'accord et ça a pris dix ans pour le casser mais aujourd'hui on peut considérer qu'il est cassé à 5 1 d'accord il y avait d'ailleurs des problèmes le protocole gsm qui ont affaibli beaucoup à 5 1 donc il faut plus utiliser à 5 1 aujourd'hui si on veut faire quelque chose de vraiment cryptographiquement sûr donc c'est un stream cypher qu'on utilisait avant mais qu'on n'utilise plus trop rc4 tout le monde le connaît celui-là il est génial alors il est cassé tout on va le voir mais il est génial implémentez le en c'est ou en php vous verrez c'est super à faire c'est moi je me suis éclaté quand je les fais donc rivers cypher fort alors ce qui est bien avec rc4 c'est que ça vient de alors je sais plus faut regarder ces bell laboratorise ou je ne sais que je ne sais plus et ça n'a jamais été publié la source a jamais été publié c'était proprio d'accord et ça a pris des années des années des années des années avant de pouvoir le craquer d'accord donc c'est basé sur des octets et non plus des bits bon façon quand on en a huit on a un octet mais bon voilà en gros vous prenez un tableau de 256 octets et puis vous mélangez les octets à l'intérieur et puis vous en prenez deux aléatoirement vous faites un xor entre les deux et ça c'est votre octet qui va vous servir à chiffrer un octet de clair donc on a une grosse période 10 puissance 100 c'est énorme ok théoriquement la période maximum c'est à dire au bout de deux puissances 170 milles il va il va se répéter vous voyez allez vous pouvez en chiffrer des dvd de 4 gigas ou des blu ray de 40 gigas avec ça d'accord ça fait beaucoup donc on met ces 256 octets on mélange ok on mélange des index i et j c'est vachement bien foutu ok et on sort donc ça représente un truc comme ça la vraie image on sort deux octets du tableau et ensuite on remélange donc là c'est pareil si vous voulez voir une petite démonstration de ça fait en php alors là je n'ai pas sorti le code source ok et je l'ai fait aussi en c celui là pour le coup dans une extension php donc vous mettez l'extension et puis c'est fait en c derrière donc je l'ai implémenté pour vous montrer comment ça marche il ya peu de lignes de code finalement bon après c'est une classe donc du coup pour mettre ça dans les slides et que ce soit présentable c'est un peu difficile mais il a été cassé ok pour tout un tas de raisons donc en fait souvent c'est le fait que les gens ils utilisaient un vecteur d'initialisation et le concaténer avec la clé pour initialiser les 256 cases du tableau et du coup ça a mené à tout un tas de choses qui font que ça a été cassé aujourd'hui donc il faut plus l'utiliser et puis vous savez dans quoi ça a utilisé rc4 et comment ça a été cassé dans web ok vous vous souvenez de web qui a été craqué qui aujourd'hui en quatre secondes on casse la clé web pourquoi on casse la clé web parce que web a plein de problèmes et parce qu'on utilise du rc4 avec une clé qui microscopique c'est 56 octets le minimum enfin vous pouvez faire du 64 du 128 bref derrière la check sous mes linéaires c'est du crc32 donc ça chiffre rien c'est linéaire donc ça se craque en un temps linéaire bref voilà encore rc4 il est sorti de tls maintenant vous savez que si vous faites du tls mais c'est celle avec du rc4 vous allez avoir un truc rouge là une note rouge qui va vous dire ça va pas tu utilises du rc4 dans ton dans ton chiffrement https ça va pas du tout c'est craqué ok alors qu'est ce qu'on peut conclure ben on peut conclure que finalement on n'a parlé que des stream ciphers c'est à dire du chiffrement par flux et non pas du chiffrement par blocs qui est utilisé par hmac notamment je laisserai regarder c'est super intéressant aussi ok donc les blocs ciphers vous avez des es aes blowfish tout ça on n'en a pas parlé ok donc chaque chiffreur chaque cipher chiffrement par flux et pas forcément 100% cryptographiquement sûr mais si vous arrivez à avoir une période qui est énorme pour pas que ça se répète pour que la clé la taille de la clé ne soit pas dépendante de la taille de ce qu'on veut en clair et si vous faites du xor modulo 2 et que de l'autre côté il a la même clé évidemment pour faire son xor et récupérer son clair à ce moment là c'est la seule manière qui est mathématiquement sûr de chiffrer et donc du coup on utilise nous des compromis pour faire en sorte qu'une clé de taille fixe puisse être étendue à l'infini c'est compromis on les a vu un petit peu ok on a vu que la crypte analyse elle fait que c'est grand c'est grand c'est grand mais c'est pas infini donc ça peut se casser et donc ça se casse et donc on en réinvente d'autres renseignez vous sur des jibes si vous ne connaissez pas pour la crypto voilà en gros vous avez compris le principe c'est vraiment très simple c'est du xor c'est du end c'est du or et c'est du décalage de bits pas fondamentalement compliqué quand même après pour craquer tout ça ouais là en parlant des mathématiques qui sont assez imbuvables mais sinon vous avez vu que électroniquement et au niveau informatique c'est très simple quoi voilà voilà ce qu'on pouvait dire voilà